Experts et professionnels du monde des affaires venus d'ici et d'ailleurs en conclave à Ouagadougou pour lancer le programme 2022 de la Caravane Santé Afrique. Le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, l'hypertension figurent sur la liste diagnostique des maladies cibles de l'ONG Française Santé en entreprise qui pilote l'initiative. C'est une initiative qui a été lancée en Afrique depuis 2019, d'abord en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Burkina. Nous avons commencé l'année dernière avec deux premières campagnes qui ont permis en 2021 de dépister plus de 1500 personnes. Ces résultats ont été vraiment très encourageants, très prometteurs. C'est pour ça que nous avons souhaité vraiment structurer ce programme-là pour déployer plus de caravanes. Pour cette année, on a un objectif de six campagnes qui vont permettre de dépister plus de 10 000 personnes. C'est un dépistage multi-maladies. Environ six caravanes couvriront l'année 2022 avec une caravane tous les deux mois. La première se déployera fin avril au Burkina. Les bénéficiaires sont les employés des entreprises, puisque ce sont des entreprises qui participent à ces caravanes. Les familles de ces salariés, vous savez que derrière chaque employé, il y a une famille. Et puis les communautés environnantes. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive avec une caravane, on peut accueillir, en fonction du site où on est, on peut accueillir toutes ces cibles bénéficiaires. Cette caravane santé impactera environ 10 000 personnes et plusieurs entreprises ont associé leur image à l'initiative. Quand l'initiative nous a été présentée, nous avons vu effectivement qu'on prenait en compte plusieurs aspects qui ne sont pas forcément couverts par le système de couverture santé que nous avons déjà dans le cadre de notre politique RSE. Justement, comme ça a été présenté, ça intègre tout ce qui est aspect prévention, tout ce qui est aspect diagnostic et puis conseil. Donc je pense que ce sont des éléments qui sont assez intéressants pour les équipes et pour nos collaborateurs. Il faut dire que depuis 2017, la responsabilité sociale d'entreprise fait partie des axes prioritaires du groupe Société Générale. Pour preuve, on a même signé récemment une charte et WTBI pour l'éradication de la tuberculose sur les lieux de travail. C'est un partenaire historique et nous les accompagnons depuis 2021 au Burkina Faso dans le cadre de leur activité. Cinq pays d'Afrique, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal et Cameroun sont concernés par cette ronde de caravane de santé. A l'issue de la rencontre, les participants ont pu découvrir le kit de prévention du paludisme composé de moustiquaires et de pommades anti-moustiques.